Jusqu'au débat des années 1970, la question de la peine de mort a fait l'objet d'intenses réflexions et discussions, en particulier à l'époque révolutionnaire, au milieu du XIXe siècle, après l'avènement de la République, dans les premières années du XXe siècle. Les sources du débat. L'œuvre de la révolution en matière pénale est principalement inspirée des travaux de l'italien Cesare Beccaria, 1738-1794, et notamment de son livre « Des délits et des peines », publié secrètement en 1764. Dès sa sortie, cet ouvrage connaît un succès retentissant. En France, il est remarqué par Diderot, et d'Alembert et Voltaire, publie un commentaire sur des délits et des peines dès 1766. La démonstration de Beccaria est claire. Elle s'appuie sur des valeurs de raison et d'humanité. Pour que n'importe quelle peine ne soit pas un acte de violence exercé par un seul ou par plusieurs contre un citoyen, elle doit absolument être publique, prompte, nécessaire, la moins sévère possible dans les circonstances données, proportionnées aux délits et déterminées par la loi. Il interroge « En vertu de quels droits les hommes peuvent-ils se permettre de tuer leurs semblables ? » Ce droit n'est certainement pas celui sur lequel reposent la souveraineté et les lois. Il estime donc que la peine de mort n'est pas un droit et il ajoute « Si je prouve que cette peine n'est ni utile ni nécessaire, j'aurais fait triompher la cause de l'humanité. » Il considère enfin qu'un régime où règnent la paix et la légalité n'a pas besoin de la peine de mort, d'autant que l'expérience des siècles montre que le dernier supplice n'a jamais empêché les hommes résolus de nuire à la société. « Eh ! Eh ! Tu sais pourquoi on l'appelle Guillotine ? Tu sais pourquoi on l'appelle Guillotine ? » « Eh ben c'est pas à cause du docteur Guillotin ! » « Ah ! » « Non ! » « Ah bon ? » « On croyait que c'est lui qui l'avait inventé et ben même pas ! » « Oh ! Tu rigoles ! » « Lui, c'était le promoteur de la bécane. » « Est-ce que vous êtes sûre de vos propos ? » « Oui, madame. » « Comment ? » « Oui, madame. » « Comment ? » « Comment quoi ? » « Comment vous êtes sûre ? » « Je l'ai écouté sur le postcast de France Culture. » « Lui, c'est inspiré. Il l'a importé en France. » « Et tu sais qui c'est qu'on a zigouillé le 25 avril 1792 ? » « Celui qui l'avait construit. » « Pas du tout ! » « C'était Nicolas Jacques Pelletier. » « Ah bon ? » « C'est un voleur. » « Qu'est-ce qu'il avait volé ? » « Un portefeuille. » « Dites-le sur ma poitrine. » « Un portefeuille. » « Ouais ! » « Il a piqué le portefeuille et... » « Tu sais comment on l'a appelé ? » « Tu sais ou pas ? » « Non. » « Tu veux que je te dites ? » « Oh ouais. » « On l'a appelé La Bascule à Charlot. » « Tu sais pourquoi, Charlot ? » « La Bascule à Charlot. » « Là, tu veux dire comme on appelait la guillotine, pas le voleur. » « Ah non, le voleur, je viens de te dire, c'était Nicolas Jacques Pelletier. » « Vous suivez pas ? » « Charlot, c'était le premier bourreau. » « Pas bureau, hein. » « Bourreau. » « C'est pour ça qu'on l'a appelé, La Bascule à Charlot. » « Et le bureau des pleurs ? » « Et des fois, on l'a appelé. » « Non, arrête, toi. » « Toi, t'arrête, maintenant. » « On l'a appelé le raccourcisseur patriotique. » « La cravate à capé. » « Moi, j'aime bien ça, la cravate à capé. » « Pourquoi capé ? » « Regarde ce qu'il y a écrit dans tes notes. » « Le rasoir national. » « J'aime bien aussi, il y a quelque chose de patriotique. » « Il y a un truc un peu officiel. » « Le rasoir national. » « La veuve. » « Ça, c'est moins gai. » « Non, c'est triste. » « Les autres, j'ai pas envie de vous le dire. » « Est-ce qu'il y en a plein d'autres ? » « Au XXe siècle, c'est-à-dire ? » « C'est-à-dire ? » « Il n'y a pas longtemps. » « 200 ans plus tard. » « Eh bien, au XXe siècle, on l'a appelé. » « Ça, j'aime bien aussi. » « Il y a un petit côté artistique, art graphique. » « Artistique ? » « Artistique, art graphique. » « On l'a appelé le massico. » « Pour faire les affiches, tu sais ? » « Non, bon. » « Ou la bécane. » « Au XXe siècle, ils étaient moins... » « Ils étaient moins dans l'image. » « Ils étaient moins dans le relief. » « Moins dans la couleur. » « Ils étaient plus dans le bruit, pas. » « Ouais, mais le massico, moi, ça me fait penser aux arts graphiques. » « Voilà. » « C'est tout ce que j'avais à dire. » « Non, aussi. » « Pour passer la parole à ma collaboratrice, collègue et néanmoins... » « Amie. » « Amie. » « Tu sais pourquoi on l'a inventé, la guillotine ? » « Pour atténuer la douleur. » « Pour l'humanité. » « Exactement. » « Pour que la mort soit douce. » « Une mort égalitaire. » « Une perfection dans l'art de la mort. » « Oui, madame. » « Oui. » « Mais maintenant, il y a des gens qui le demandent qu'on travaille là-dessus. » « Eh bien, une mort douce et... » « Comme tu dis, là. » « Tu sais, ils ont fait ça. » « Tu sais pourquoi ? » « Ils sont cons de l'avoir fait ou d'avoir regretté ? » « Parce qu'ils sont cons tout court. » « Avant même qu'on les... » « Ils étaient déjà tout courts. » « Ah oui. » « Oui. » « Tu sais ce qu'ils ont regretté ? » « Non. » « Ben, finalement, il n'y avait plus rien à voir. » « C'était triste. » « Il n'y avait plus d'ambiance. » « Tu vois, c'est un peu comme les stades dans ce moment. » « Il n'y a pas de supporters. » « Il n'y a rien. » « Il n'y a que le ballon. » « Ben là, pareil. » « On ne voyait rien. » « On ne voyait pas la mort. » « Pourquoi tu as déjà senti du sang, toi ? » « Euh, oui. » « Du sang dégorgé de... » « Non, non. » « Quand j'ai un moustique, je mors, moi, tu vois. » « Ah ! » « T'es chelon, toi. » « Bref, ils ont regretté. » « Parce qu'on ne voyait rien. » « Parce qu'on ne voyait pas la mort. » « C'était... » « Avant, ils ont réclamé à revenir à l'échafaud, tu vois. » « Parce qu'avant, on le voyait, il était... » « Comme ça. » « Tu peux traduire en mort ? » « En fait, ils auraient dû le transformer en théâtre. » « Garder juste la plateforme. » « Et puis, tous ces mecs qui écrivaient, là, Voltaire, comme ça. » « Eh bien, on aurait joué à leurs pièces. » « Et ceux qui préféraient le sang et la mordouse, ils n'allaient pas en place de grève. » « Voilà, par exemple. » « Anisson du Perron, 1749-1794. » « Né en 1749, Jacques, Étienne, Alexandre, Anisson, du Perron, à 16 ans, lorsqu'en 1765, Louis XV le nomme directeur de l'imprimerie royale. » « Il devient seigneur de Risse et de la Borde avec le titre de marquis. » « En arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 1775, le reconnaît à ce titre propriétaire d'un droit de port, bac et passage dans l'étendue de la paroisse seigneuriale de Risse. » « Il semble avoir fait un beau mariage en épousant, le 13 février 1776, Françoise de Chabonat de Bonneuil, fille d'un président au Parlement. » « Anisson du Perron était franc-maçon. De ce fait, il accueillit la Révolution avec un enthousiasme sans pour autant accepter de renoncer à ses nombreux privilèges. » « Certes, l'homme avait ses bons côtés. Pourtant, c'est lui qui, en 1788, fait intervenir la police et fait réprimer brutalement un mouvement de grève à l'imprimerie. » « Quant aux créances, il en avait à l'égard de plusieurs artisans du village qui avaient exécuté de nombreux travaux au château de Risse. » « Créances jamais honorées. » « Après une plainte déposée par plusieurs citoyens au sujet de l'obtention de la concession du bac qui traversait la Seine, à Nisson présente un document du Conseil d'État signé du roi qui confirme le Seigneur dans son droit de passage, document conservé aux archives municipales de Risse. » « C'est ce que les Risseois lui reprocheront durant quatre années pour réussir enfin, en 1793, à le faire arrêter pour raison d'accaparement. » « Accusé par Fouquier-Tinville, dans un procès rapide, à Nisson du Perron est guillotiné le 7 Floréal en 2, 27 avril 1794. » 25 avril 1792. Le baptême du sang. Le jour qu'on attendait est arrivé. Dans tout Paris, il n'est question que de l'événement. Depuis des semaines, depuis des mois, les commentaires vont bon train. L'avez-vous vu ? Savez-vous bien ce que c'est ? De l'ouvrier aux grands bourgeois. Jusqu'à l'aristocrate qui aime à s'encanailler dans les rues de la capitale. On ne parle que d'elle. On ne songe qu'à elle. Et on n'attend plus qu'elle. Et voilà enfin, celui-ci va se montrer au grand jour. Brans le bas de combat dans toute la ville. Comme un poumon de bois et d'acier, elle aspire des milliers de Parisiens descendus de tous les quartiers de la capitale et des faubourgs éloignés. Par toutes les rues convergent vers la place de Grève, notre actuelle place de l'hôtel de ville, ils arrivent pressant le pas. La curiosité affleure du regard et du sourire en ce haut lieu, depuis le Moyen-Âge, des exécutions capitales où, tant de fois déjà, ils se sont rendus à l'appel de la roue, de la potence, du fer rouge. Ici même, à l'ombre de la façade renaissance de l'hôtel de ville, on était morts, écartelés, pendus, décapités, à la hache, brûlés, écorchés, désarticulés, broyés, concassés. Quel spectacle ! Et quelle cérémonie ! Que d'acteurs ! Et quelle figuration ! Mais aujourd'hui, 25 avril 1792, voilà qu'une nouvelle forme d'exécution capitale, on l'a dit surprenante, est tout à coup offerte aux Parisiens. Qui sont-ils tous ces gens qui se précipitent à cet étrange spectacle ? Oh, ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Pour la plupart d'entre eux, ce sont même de braves gens, de ces hommes et de ces femmes sans histoire, qui, personnellement, ne feraient seulement pas de mal à une seule mouche. Avant tout, ils sont curieux. Ensuite, ils aiment la fête. Enfin, aujourd'hui, il fait beau et l'on n'a pas tellement de but de promenade. Et puis, le sang, toujours et partout, a attiré les foules. Là, devant un supplice, on se rencontre, on se reconnaît, on s'interpelle, on parle avec les petits-enfants qui grandissent, du prix des oeufs, de la cherté de la viande. C'est à peine si l'on fait même attention à cet autre là-bas, cet inconnu qui expire sous les coups des bourreaux. Ce n'est pas vraiment qu'on aime ça, non. Ça fait partie de la vie, des habitudes sociales, d'un certain pittoresque. Mais cette machine, à quoi ressemble-t-elle ? Lorsque, enfin, les badauds parviennent, au milieu des bousculades, à se glisser jusqu'à la place de grève, ils la voient, ils la découvrent du premier coup d'œil, dressée là-bas, toute noire, juchée sur une haute estrade, avec son inquiétante silhouette de bois et de fer rutilant, qui ne ressemble à rien de connu, et qui attire à elle, invinciblement, comme sous l'effet d'un sortilège, ses milliers de regards, à la fois stupéfaits, effrayés et incrédules. Oui, la voilà, la guillotine, avec son lourd triangle d'acier, retenu entre deux longs bras maigres et verticaux, qui va recevoir en ce jour son premier baptême. Autour d'elle, la place est grouillante de monde. Refoulée par cette marée humaine, les derniers arrivants sont contraints de jouer du coude afin de s'en mêler, s'ils le peuvent, à la cérémonie. Les fenêtres et les toits des maisons environnantes ont été rapidement prises d'assaut. En bas, on s'écrase les pieds. En haut, on s'accroche tant bien que mal à un balcon, à une corniche ou à une cheminée. Il y a ceux qui découvrent, à l'instant même, la nouvelle machine et qui font part à leurs voisins de leurs premiers commentaires. Prière révolutionnaire Sainte guillotine, protectrice des patriotes, priez pour nous. Sainte guillotine, effroi des aristocrates, protégez-nous. Machine aimable, ayez pitié de nous. Machine admirable, ayez pitié de nous. Sainte guillotine, protégez-nous des tyrans. Prière révolutionnaire Sainte guillotine, protégez-nous des tyrans. Sainte guillotine, protégez-nous des tyrans. Dansons la carmagnole. Voici 10 raisons de lutter contre la peine de mort dans le monde. C'est contraire au droit de l'homme. Le droit à la vie est un droit fondamental consacré par plusieurs conventions internationales de protection des droits de l'homme. Elle est traumatisante. La peine de mort crée de nouvelles victimes. Elle est non dissuasive. Elle est inefficace pour lutter contre les crimes et ne rend pas la société plus sûre. Elle est incompatible avec la réhabilitation. La peine de mort est une négation de la capacité de réinsertion de chacun. C'est une vengeance, pas la justice. Elle perpétue le cycle de violence et de souffrance. Là où la justice vise au contraire à organiser la réparation de la situation. C'est un obstacle à la vérité. La peine de mort n'est pas soutenue par toutes les familles de victimes et ne garantit pas la réparation. C'est irréversible. L'erreur judiciaire existe. La peine de mort peut tuer des innocents. La justice est rendue par des êtres faillibles. Rien n'empêchera jamais les erreurs judiciaires. Robert Badinter. C'est un copain, Kekweta. Oui, je l'adore. C'est son pote. Oeil pour oeil et le monde deviendra aveugle. Ma Atma Gandhi. C'est une torture. Condition de détention déplorable, détresse psychologique et méthode d'exécution. La peine de mort est un châtiment cruel, inhumain et dégradant pour les condamnés. Oui, c'est discriminatoire. La peine de mort s'applique de manière inéquitable. 89% n'ont pas d'avocat avant leur comparution. 20% ne sont jamais allés à l'école. 74% sont économiquement vulnérables. Et 76% sont issus des minorités religieuses ou de la classe défavorisée. C'était les condamnés à mort en Inde. C'est un outil de répression politique. Elle est instrumentalisée comme outil de répression envers la population et de pression entre pays. Iran, 120 personnes exécutées pour appartenance à des groupes politiques interdits entre 2010 et 2019. C'est un outil de répression politique. Elle est instrumentalisée comme outil de répression envers la population et de pression entre pays. Et on l'appellerait, alors, le théâtre de la guillotine, il faudrait faire plutôt l'extravagant, l'inoubliable, le splashant. C'est parce que ça se plâche partout. Promenons-nous dans les bois. Ah non, on a eu assez peur comme ça. Amis Tricoteuses, bonsoir. Ici Kakoueta, en direct du tribunal, qui reste populaire s'il n'est plus révolutionnaire. Comme j'en ai fait le serment, j'ai mené à bien mon devoir de citoyenne, en suivant ma conscience quelque peu torturée, et mon intime conviction souvent tiraillée, mais toujours en forme probe et libre. Des scintos terribles ont été prononcés, mais aucune tête n'est tombée sous le couperet de la guillotine, la justice moderne se voulant moins sanglante. Je serai de retour dès lundi à Brutus. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501